... Bonjour, bienvenue sur MAE News depuis le siège du Parlement européen à Bruxelles où se tient une conférence sur les migrations dans l'espace euro-méditerranéen à quelques jours de la signature du pacte global sur les migrations qui aura lieu à Marrakech les 10 et 11 décembre prochains. En ce que je dirais, j'ai expliqué l'exploitation du sujet de la migration. On va penser à l'autre côté sur les parties droite qui a exploité la migration dans une sorte de façon contradictoire. On le côté, on va demander plus de l'Union européenne, on le autre, on va permettre de l'Union européenne d'avoir des pouvoirs efficaces pour rédistribuer, par exemple, les « asylum seekers ». D'autre côté, nous avons la gauche. Je ne veux pas généraliser, mais nous voyons que, à l' niveau politique et intellectuel, beaucoup dénagent les problèmes de sécurité, de la coexistence sociale dans les valeurs européens. Cette conférence organisée par la Fondation européenne pour la démocratie en partenariat avec les groupes politiques ALDE, PPE et CRE avait pour objet de réfléchir au partenariat euroméditerranéen sur les questions de l'immigration de manière à organiser une immigration qui soit sûre, ordonnée et régulière. Représentants des Nations unies, de la Commission européenne, du Parlement européen, du Conseil, mais également de la société civile et des journalistes se sont donnés rendez-vous ce jour pour réfléchir sur une thématique aussi cruciale que celle de la gestion de l'immigration dans l'espace euroméditerranéen. Les valeurs européens, sécurité et cohésion sont en place, en tant que partenaires du Parlement exploiteront le sujet pour améliorer un agenda nationaliste anti-européenne. La sécurité des citoyens européens et la harmonie sociétaire sont à prendre en compte et ils sont en place confrontés contre l'immigration régulière. Morocco est l'un des plus stable pays dans la région et, comme ça, il représente un partenariat crucial pour l'EU. La partenariat avec Morocco en contraire l'immigration illégale est très important et peut être très bénéfique. Un dialogue entre les deux sides est déjà en place depuis 2013 et est en place de l'immigration. Morocco, indeed, a fait concrètes steps pour limiter l'immigration régulière. Le pays a fait 65,000 attempts à l'immigration illégale à l'Europe en 2017 et 54,000 en 2018, aussi dismantlant 74 smuggling networks. L'EU, en sa part, est un partenariat important pour Morocco. L'année septembre, l'EU commissaire Johanna-San a accordé avec les autorités des morocains de 259 millions d'euros pour améliorer la sécurité et la protection sociale dans le pays, en disant que nous pouvons faire quelque chose de plus concret pour le bien-être de nos végers. De plus, 55 millions d'euros ont été allocés à Morocco et Tunisien pour sauver les vies à la mer, gérer les frontières et combiner les smugglers. Quels sont les limites de l'immigration? Parce que l'Europe est basée sur les mouvements de gens. de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration non seulement physiquement ou économiquement, mais en psychologiquement. Donc, nous avons atteint l'entendement d'avoir un processus de migration qui est à être continué et qui respecte les droits et les droits de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration de l'immigration et d'Europe qui est recevée les migrants. Bonjour, pour dans quelques-uns, je voudrais indiquer à tout ministre qui s'attirons un sentiment que le question de l'immigration et l'immigration en l'Etat, la question de l'immigration Mais l'urgence il nous a atteint de l'immigration de l'immigration en un temps et incompleté, c'est que c'est possible si nous allons aller dans l'un des réponses satisfaites, qui je pense que c'est ce que tout le monde voudrait éviter. Nous avons juste entendu que l'issue est un sujet qui concerne nous tous, que nous devons être ambitieux, que c'est ce qui concerne le plus grand-picture. Et je vous remercie. Rather, alors, si nous examinerons cette question, cliniquement, dare I say, je pense que c'est important pour tous, regardless of where we sit on this question, geographically, politically, as has been indicated, to register how much of this question is important historically, which is itself determined by understanding what has been transforming in the global dynamics leading to the current discussion. Of course, there has been a growing concern with the issue of migration in recent years, particularly in terms of the recent crisis, but this is really nothing new. The Mare Nostrum has always been a space of contact and of exchange. Two terms that we are losing, contact, exchange. And as such, we have seen more recently what I would call layered transformations that have piled up since at least the 90s, if we want to be historical about this. Human trafficking, narcotic smuggling, criminal networks, cross-border crime, transit corridors. If Europe unwaveringly stuck to these values and welcomed migrants from all over the world, it would not need the cooperation of others in the management of migration, or at least not as much and not as dramatically as it does today. And of course, it would greatly benefit from migration, both quantitatively and qualitatively. Its population growth rate would be corrected to one extent or the other, and its society and culture would be enriched with the import of people who are always among the most courageous, the most enterprising and the most ready-to-work-hard individuals of their countries of origin. The western Mediterranean route, so arrivals primarily into Spain from Morocco, a very significant increase, doubling this year with already more than 50,000 arrivals in Spain in 2018. Now, there's no magic solution, there's no easy solution. This often confronts us as policymakers with difficult challenges. It's here that ends our episode. So I give you a meeting for a next episode of MAE News. See you soon! See you soon!